Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui comment méditer avec une pierre. Aujourd'hui le sujet de cette méditation va être la protection. Pour réaliser cette méditation, vous pouvez utiliser plusieurs pierres de méditation. Au choix, on peut partir sur l'œil du tigre qui est la plus connue. On peut partir ici, je vais le réaliser avec l'œil de taureau, qui est un petit peu plus puissante que l'œil du tigre. Vous pouvez utiliser une pierre de jet, un corail rouge, tout ce qui va être autour de la protection, une obsidiane, une tourmaline. Ça fonctionne également pour que vous puissiez réaliser cette méditation sans être obligé à chaque fois d'avoir tout le panel de pierres. Alors je vous invite pour cette méditation à vraiment décroiser les jambes, à vraiment en fait être en détente le plus possible, vraiment dans le sens lâcher prise. Voilà, on essaie tout du moins de ne pas penser à grand chose. Voilà, et puis d'avoir en fait conscience en même temps du corps sans que ce soit trop lourd. Donc quand c'est comme ça, on commence tout simplement par bouger simplement les orteils, voilà, pour bien avoir conscience du bas du corps. Et puis on va remonter cette énergie, donc vous sentez hop, comme des petites flammes, des petits fluides, voilà, qui vont remonter toutes les jambes jusqu'au bassin. Et puis on va remonter, ça passe par le ventre, par le torse. Hop, et en fait ça va arriver au sommet de notre tête. Voilà, nous voilà connectés entièrement, déconnectés de tout ce qui est extérieur. Voilà, plus de téléphone, plus d'ordi, plus d'enfants, voilà, tout ce qui vient en fait nous parasiter. Et nous sommes partis pour cette méditation qui ne dure pas trop longtemps parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir la faire intensément, que ça fonctionne avant même que le mental puisse venir nous perturber. Je vous invite à placer du coup l'œil de taureau pour ma part ou la pierre que vous avez dans vos mains au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. On va pouvoir fermer les yeux. Et on va commencer à ressentir les effets de cette pierre qui peut chauffer dans vos mains, qui peut créer des petits picotements. Et puis souvent au début de méditation, on va avoir des petits écarts. Vous avez l'impression de partir en avant, en arrière, sur les côtés. C'est votre corps qui est en train en fait de s'aligner à votre énergie. Donc il faut juste laisser faire, voilà. Et plus vous avez cette sensation, mieux c'est finalement. Et puis cette énergie, elle va commencer à venir s'imprégner. L'énergie de la pierre, elle vient s'imprégner dans tout notre corps. Et on sent comme un halo lumineux autour de tout notre corps, comme une bulle, une protection. Comme si on était à nouveau dans l'utérus de notre maman. Mais cette fois-ci en protection, pour ceux qui auraient eu une grossesse un peu compliquée émotionnellement. Et à partir de ce moment, on va avoir l'énergie de votre pierre de protection qui va venir blinder le chakra du cœur. Oui, on commence par le chakra du cœur. Et ici, telle une armure, on va vraiment se faire une protection qui va renvoyer le négatif qu'on va à chaque fois absorber. Ça va aider les empattes, mais pas que. On est surtout sur toutes les mauvaises pensées, les mauvaises magies, tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut entendre. Ou qui va se passer en fait derrière notre dos. Et donc on va ressentir. Et l'idée, c'est vraiment de s'en déblayer et de retourner ça à l'émetteur, toujours avec amour pour qu'il puisse comprendre que le problème vient de lui, tout simplement, et qu'il n'a pas à nous le balancer dessus. L'idée ici n'est pas de fermer le chakra du cœur, puisqu'on a bien parlé de blindage. L'idée, c'est de devenir hermétique en fait à tout ce qui est attaque qui ne nous concerne pas. En ce sens, si ça vient nous parasiter, c'est qu'il y a une partie où on va se sentir en fait concerné, où ça va taper dans nos failles. On va maintenant du coup déplacer la pierre que vous avez au niveau du plexus solaire, juste en dessous de la poitrine. Et ici, au niveau du plexus, ça va être le rapport à soi. L'idée, ça va être de booster la confiance en soi, l'estime de soi, certes, mais surtout les ressentis qu'on va avoir par rapport aux autres personnes, savoir si c'est lumineux ou non. L'idée, c'est de se donner un coup de boost, c'est d'oser, l'échec n'existe pas. Et donc l'idée ici, c'est de dépasser nos chocs, nos traumatismes, tout ce qui a pu être compliqué. Et maintenant, on va oser, on va vraiment y aller. On va maintenant descendre au niveau du ventre pour travailler le chakra sacré. Vous pouvez placer votre pierre à peu près juste en dessous du nombril. Et à cet endroit, on va vraiment travailler un détachement entier par rapport aux valeurs familiales, aux valeurs sociétales, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à tout ce qui a pu en fait nous parasiter. Et qui fait qu'on a toujours l'impression que ça va recommencer. L'idée ici, c'est vraiment d'avancer au niveau de notre karma pour pouvoir s'apurer de certaines choses où l'univers nous renvoie toujours des personnes qui se ressemblent parce que ce n'est toujours pas compris. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir mettre un coup de pied aux fesses à tout ce qui ne correspond plus. Et surtout, de pouvoir par vous-même redéfinir vos propres valeurs. Vous verrez, il y aura des déclics qui seront assez sympathiques avec des choses où se dire, tiens, la dernière fois, je me serai plus énervée ou j'aurais dit quelque chose. Il y aura vraiment un lâcher-prise. L'idée, ce n'est pas de devenir un bulldog, bien au contraire. C'est vraiment de s'apaiser et d'être en harmonie avec soi-même. Et que tout ce qui est extérieur, donc ici, on est sur tout ce qui est extérieur aussi qui a été transmis au niveau famille, au niveau société, au niveau expérience amicale, amoureuse, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'en libérer et de comprendre que ça ne nous, ça n'appartient pas. On va maintenant placer la pierre entre les cuisses, à peu près au niveau des genoux. Un petit peu derrière les genoux pour ne pas qu'elles tombent. Et on va travailler en fait l'ancrage. L'idée ici, c'est que vous sentiez une énergie vraiment de chaleur. Parce qu'on est sur des pierres rouges, on est sur des pierres noires, on est sur des pierres marrons, on est sur un ancrage. Et l'idée, c'est d'avoir la force. La force, c'est le courage. C'est oser, oser faire les choses pour soi et plus forcément pour les autres, pour plaire aux autres. C'est trouver vraiment la force, l'énergie, le courage, l'envie aussi de pouvoir le faire. C'est aussi avoir une meilleure protection de notre corps physique, qui lui va se fatiguer assez vite, à force d'être attaqué. Pour qu'il puisse être plus serein. Parce que le repos, il est vraiment important pour le corps. Sinon, on est toujours en mode warrior. On est toujours en mode défense. Et l'idée, c'est de pouvoir lâcher, c'est de pouvoir craquer. C'est aussi d'aller chercher au fond de soi. Et de s'avouer, oui, j'ai eu des chocs, j'ai eu des traumatismes, j'ai eu des blocages, certes. Mais je vais en faire une force. Et l'idée, c'est vraiment ici d'en faire une force. Pour vraiment se protéger de tous ces envois, directs ou indirects, qui sont faits. Et qui viennent nous fragiliser. On va maintenant placer la pierre de protection sur le coronal, c'est-à-dire au sommet de votre tête. Juste au-dessus de votre tête. Au sommet du crâne, ici, on est directement en relation avec le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est bien le lien, la couronne qui nous relie en fait à l'univers. L'idée ici n'est pas forcément d'ouvrir encore plus ce canal, mais c'est vraiment de demander une protection supplémentaire. Parce que plus on est ouvert spirituellement et énergétiquement, plus on a tendance à absorber du négatif et des failles. Donc l'idée ici, c'est vraiment de demander des protections. Parce que bien souvent, plus on est connecté, moins on demande de protection. Et ça, c'est bien dommage. Donc ici, on va venir renforcer. Et on va sentir comme un cercle juste au-dessus, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Qui est en train vraiment de débarrasser, de nettoyer le coronal avec tout ce qu'il a pu ressentir de néfaste. Parce qu'on reste un corps émotionnel. On est en dehors du corps physique. Là, on est vraiment sur l'astral et l'émotionnel. L'idée, c'est vraiment de nettoyer, de demander une protection supplémentaire. Vraiment. Des garde-fous, si vous préférez. Pour ne pas être connecté avec n'importe quelle énergie. Quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez voir, quand c'est ça, la couleur. Alors, on peut voir la couleur de son aura. Mais aussi, on peut distinguer, en fait, les chakras sur lesquels on est en train de travailler. Donc si vous apercevez, voilà, des notes de couleurs violettes ou bleues, il n'y a rien de dérangeant. Vraiment. C'est qu'en fait, on booste un peu, on nettoie vos capacités. On va ensuite placer sur le troisième oeil, au milieu du front, votre pierre de protection. Et ici, on va demander à développer, pour le coup, le troisième oeil. On va demander à pouvoir booster nos capacités. Et booster nos capacités intuitives. C'est vraiment dans le sens de mieux ressentir les situations, mieux ressentir les personnes, pour vraiment mieux s'écouter. Parce que souvent, l'intuition, vous l'avez. Vous avez le ressentiment d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Et dans le temps, ça se vérifie. L'idée, c'est d'être encore plus ouvert à ça. Et de ne rien louper comme élément. Ici, on veut tout voir, on veut tout ressentir. Et on demande vraiment cette protection. On va demander à mettre le mental de ce fait de côté. Et lui mettre un peu un coup de pied aux fesses, à ce mental qui vient tout rationner. Et qui nous dit à chaque fois, mais non, ça va aller, c'est normal. Voilà, c'est une personne normale. Ben non, si vos radars, ils sont au rouge, c'est clairement quelque chose qui ne va pas. Donc ici, on demande vraiment à booster les capacités. On peut sentir une libération, comme une fraîcheur au niveau du front. Parce qu'on a le mental qui relâche un petit peu. Et ça fait vraiment du bien. Et on va finir par le chakra de la gorge. Hyper important. Parce que le chakra de la gorge, on pense à tout ce qui sort par la bouche. Et en fait, c'est surtout tout ce qui rentre par les oreilles. Et énergétiquement aussi, tout ce qui rentre par la bouche. Quand vous rentrez dans un lieu, ça passe par la bouche directement, par la gorge. Ici, l'idée, c'est vraiment d'être en protection de tout ce qui peut venir nous parasiter à un endroit néfaste, quand on rentre dans un bâtiment administratif qui n'est jamais nettoyé, un hôpital, voilà, tous ces endroits. De pouvoir s'en protéger. Et également, on va demander de pouvoir se libérer. Et quand on parle de se libérer, c'est tous les non-dits. C'est toutes les fois où on ne peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas, voilà, enfin, on ne peut pas. Si, on peut, mais on n'ose pas. Voilà, parce qu'on a des valeurs. C'est ce qu'on a travaillé sur le sacré qui est directement relié avec le chakra de la gorge. Et l'idée ici, c'est de pouvoir se le dire pour soi-même. Oui, ça m'embête. Oui, cette situation est injuste. Et juste de pouvoir le sortir, on va se protéger, on va se libérer, on va nettoyer une grosse partie karmique pour éviter, voilà, que ça revienne. Quand notre attitude change, les autres autour changent également. Bien sûr, ils resteront les personnes qu'ils sont. Mais quand ils vont voir que ça ne nous attend plus, je peux vous assurer que la donne n'est plus du tout la même, en fait. Et puis, vous vous lâchez prise, vous passez complètement à côté. Et l'objectif, c'est ça. Ici, vous allez ressentir que toutes les énergies, en fait, négatives, elles sont absorbées par votre pierre. Comme un flux. Après cette méditation, parce qu'on est sur une pierre de protection, il faudra bien nettoyer cette pierre, voilà, en fonction de ce qu'on demande. Mais là, clairement, on lui a fait un gros boulot, on l'a bien chargé. Je vous invite à reprendre la pierre entre vos mains. On va tour à tour pouvoir réouvrir les yeux, reprendre possession de votre corps physique. Tout en gardant la pierre, on va bouger un petit peu les doigts. On va à nouveau bouger les orteils. On peut faire des petits mouvements de tête. Hop ! Nous revoilà complètement ancrés dans la matière. Libérés beaucoup plus légers, voilà, je l'espère, pour vous, au niveau des énergies, parce que là, on vient vraiment de se faire un beau nettoyage, une belle protection. Et je vous invite à faire cette méditation quand vous en ressentez le besoin. Voilà, il n'y a pas de limite, on peut faire autant qu'on veut, c'est pas nécessaire de la faire tous les jours non plus. Mais vous avez compris le principe, voilà. Et puis, on peut adapter, vous l'avez compris. L'œil de taureau, on l'utilise beaucoup pour les personnes qui se font agresser, qui n'ont rien demandé. Un policier, par exemple, vous voyez. Voilà, ça fait partie de son métier, certes, mais il n'a pas forcément envie d'aller au front. Quand vous recevez beaucoup de magie noire, au niveau de la famille principalement, de la jalousie, vous pouvez utiliser du corail rouge, voilà. L'œil du cigre, qui est un peu un passe-partout, surtout si on manque de confiance, on n'ose pas s'affirmer. Ça peut vraiment être très utile, voilà. Le G, si vous avez tendance à être parasité par des mauvais esprits qui viennent vraiment bouffer votre énergie. Si vous avez eu un vécu assez traumatique, voilà, à la naissance, vous pouvez utiliser de l'obsidienne noire. Ça fonctionne très bien. Et puis, si vous avez des gros problèmes d'ancrage, voilà, on n'est pas dans le corps, on est tout le temps en train de... la tête en l'air, ou on est vraiment trop connecté aussi. La tourmaline noire, on déconseille juste si vous avez tendance à être colérique, voilà. Auquel cas, on partira sur des pierres beaucoup plus douces, comme l'hématite. L'hématite est très douce également, c'est une pierre de protection, voilà. J'espère que cette méditation vous a plu. Je vous invite à mettre en commentaire, voilà, si vous le souhaitez, ce que vous avez ressenti, si vous souhaitez le partager. Et puis, sachez que vous pouvez retrouver, grâce à l'abonnement, voilà, de 6.99 sur cette chaîne, eh bien, pas mal d'autres méditations, des conférences, des extraits aussi de formation, d'autres vidéos qui sont en test aussi, qu'on ne met pas forcément en public, voilà. Et puis, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, en plus des formations, des conférences, différentes méditations, voilà, à la carte en fonction des thèmes. Je vous dis à très bientôt sur laurentceleste.com, ici ou directement dans la boutique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada